Les deux vainqueurs de ces manches ont été désignés. Nous avons donc le vainqueur en catégorie amateur et le vainqueur en catégorie professionnelle. Donc en tant que présent jury, je vais te demander de donner le résultat. Donc on a pour les professionnels, très très fiers de Simon-Pierre. Et pour les amateurs, juste un peu plus loin avec sa belle chemise aux Edelweiss, Suisse typique. Philippe Magnéna. Donc on a du vrai Québécois, mais qui connaît bien la Suisse. Du vrai Suisse, qui connaît bien le Québec. Bon, je pense que ça ne pouvait pas mieux résumer la journée. Les petits Suisses, comme on les appelle, sont extrêmement impressionnés. Et surtout, on a eu des fondus fantastiques, puis une édition qui dépasse largement tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc réussite sur toute la ligne, du bonheur que du bonheur. Ma recette est bien simple, c'est le 300 grammes de fromage gruyère AOC. Ensuite, il y avait 170 grammes de fromage flibourgeois. Bacherin, c'est l'émotion. Non, non, c'est bon. Ensuite, il y avait 130 grammes de fromage de Letiva. 22 concurrents, et c'est vous qui avez remporté la couronne, qui allez venir à Tartagnan défendre le Québec dans cette catégorie amateur. Quel est votre secret ? Je n'ai pas de secret. Tartagnan, pays du bon vin, j'arrive au mois de novembre. Attachez-vous, tuc. Merci beaucoup. Et puis on a le professionnel de l'étape, qui a fait une prestation incroyable, 4 fromages, dont la même recette. Aux îles de la Madeleine, le fromage que j'ai fait venir de là, est fabriqué à partir du lait des vaches que je leur ai vendues il y a quelques années. C'est sérieux. Alors, le pied devant, et l'autre produit, c'est la tome des demoiselles, qui est faite là-bas. Ensuite de ça, j'avais dans l'idée de faire un clin d'œil au Laurentide, parce qu'on était ici. Donc, Sainte-Sophie nous a fourni du fromage qui est la Mamirole, puis l'autre fromage, c'est le Fou du Roi. Alors, c'est ces 4 fromages-là qui ont fait un mélange avec la gruyère, d'où le fait que la Suisse et le Québec, c'est un petit coup de cœur. Tout le monde était prêt, chacun avait ses produits, des produits du terroir, des produits d'exception. On a pu découvrir aussi les produits du Québec, et c'est ça justement l'idée et l'ADN précis du mondial. Donc, on a vraiment maintenant gravi un échelon avec ce mondial, et on est très très fiers de l'organisation. Il n'y a pas eu de débat au niveau du jury, donc on est vraiment sur quelque chose de très propre, de très crédible. Et on se réjouit d'accueillir ces gens-là appartenant le 18 novembre pour la finale. Je vous remercie beaucoup, et on se voit dans deux ans. Je vous remercie beaucoup, et on se voit dans deux ans.